Voici la lettre qui a déclenché la colère des cabanonniers. Une missive de la préfecture qui leur ordonne de quitter les lieux et de détruire leurs cabanons à cause du risque d'inondation. Ce matin, soutenu par les élus de Port-Saint-Louis-du-Rhône, plusieurs dizaines d'entre eux ont bloqué l'écluse. Dernièrement, nous avons payé 4-5 ans d'euros de vance domaniale et à la suite de ça, nous avons reçu une injonction de la préfecture nous demandant de démolir nos cabanons sous 120 jours sous peine d'astreinte. Vous comprenez très bien qu'on ne peut pas accepter quelque chose comme ça. Le cabanon fait partie d'un patrimoine culturel et architectural et on ne peut pas laisser partir quelque chose comme ça. Un patrimoine culturel. À Port-Saint-Louis-du-Rhône, les familles vivent depuis plusieurs générations au rythme de leur cabanon. J'ai reçu la lettre il y a 10 jours, je plante le jour. C'est là. Nous voici partis vers l'embouchure du fleuve, au lieu dit de la femme morte, en compagnie de Philippe Bergerot. Ici, tous ces cabanons situés sur le domaine public maritime sont sous la menace d'une destruction. Impossible pour Philippe de voir disparaître son coin de paradis. On y vient parce qu'on a envie d'y venir. Donc on n'a pas le droit de nous dire on va faire partir parce que vous êtes en danger par rapport aux inondations. Aux inondations, on a les bateaux contre le cabanon. Donc non, il faut... On ne comprend pas. On ne gêne personne. Dans ce combat pour pérenniser leur style de vie, les cabanonniers sont appuyés par la mairie. Une mairie qui propose une solution. Aujourd'hui, on a la possibilité de confier aux collectivités, et j'en prends la responsabilité en tant que maire, la gestion des cabanons. C'est-à-dire qu'à l'image de ce qu'on peut faire dans un port où on gère du domaine public maritime, où on attribue des autorisations temporaires d'occupation du territoire, on peut également gérer les cabanons dans la même situation. Dès la semaine prochaine, la préfecture rencontrera les cabanonniers et leurs élus. Objectif, organiser une table ronde.